Béni soit ton mois de juillet, la deuxième partie de l'année vient de commencer. Il dit dans sa parole, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Qu'en cette deuxième partie de l'année, que Dieu te donne des choses plus grandes. S'il t'a donné un hier, qu'il te donne deux en cette deuxième partie de l'année. De la même manière qu'il t'a épargné de la mort à la première partie de l'année, il va continuer à t'épargner de la mort en cette deuxième partie de l'année. J'ai pris au nom de Jésus Christ, c'est que tu n'as pas pu avoir à la première partie de l'année, que Dieu te le donne en cette deuxième partie de l'année. Je suis en train de dire à quelqu'un, la première partie de l'année était comme une partie des sémences. En cette deuxième partie de l'année, tu vas commencer à récolter. Je te vois récolter l'exhaussement de tes prières. Je te vois récolter partout où tu avais sémé dans la présence des dieux. En juillet, tu vas récolter l'exhaussement. En août, tu vas récolter l'exhaussement. En septembre, tu vas récolter l'exhaussement. En octobre, tu vas récolter l'exhaussement. En novembre, tu vas récolter l'exhaussement. Et en décembre, tu vas récolter les actions de grâce. Au nom puissant de Jésus, chaque matin, Dieu veillera sur toi. Chaque midi, Dieu veillera sur toi. Chaque nuit, Dieu veillera sur toi. En cette deuxième partie de l'année, tu ne manqueras pas à manger. Chaque jour, Dieu te donnera ton pain quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ, spirituellement, tu seras gardé. Matériellement, tu seras gardé. Je le prie, je le déclare. Tout autour de toi, il y a une muraille de feu que Dieu est en train de construire. Pour que tu sois impénétrable, pour que tu sois intouchable. Dans le nom de Jésus-Christ, béni soit ton mois de juillet. Béni soit ta deuxième partie de l'année. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen. En tout cas, excellent mois de juillet, les amis. J'ai bien voulu partager cette prière avec vous, afin que vous la receviez comme moi ce matin. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu vous donne une santé de fer. Parce que la base de tout, c'est la santé. Nous entrons dans la deuxième moitié de l'année. Et si votre première moitié n'a pas été favorable, que Dieu fasse que cette deuxième moitié vous soit favorable en tout temps et en toutes choses. Voilà. Donc, prenez soin de vous. J'espère que vous passez une très bonne journée. En tout cas, un très bon début de semaine, un très bon début de seconde partie de l'année. Un très bon début de mois également. En fait, c'est le début pour toutes choses. On est lundi, on est le premier du mois. Et là, c'est la seconde partie de l'année. Donc, voilà les amis, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas d'à chaque fois confier vos peines au Seigneur. Et n'oubliez pas également de le remercier déjà pour ce qu'il fait pour vous. Parce qu'on a toujours tendance à venir vers Dieu seulement quand on vient pour demander. Seulement quand on vient pour reclamer. On oublie que quand il nous donne, on pourra également venir pour dire Seigneur, voilà. Voilà, je t'ai demandé X. Tu m'as plutôt donné A. Je te rends grâce déjà pour ça. N'oublie pas mon vœu. Et si tu penses que c'est A qui est bien ou mieux pour moi, je te remercie tout de même. Et voilà. Donc voilà, prenez soin de vous. Excellente journée. Bisous.